Retour au traitement de surface. La PKR étant une technique ablative au niveau des couches antérieures de la cornée et la trans-PKR c'est un traitement continu sans retirer l'épithélium de façon manuelle mais c'est la machine qui le fait. Donc on ne touche pas l'œil, on appuie sur la pédale et on a la désépithéliisation puis l'abrasion cornéenne ou le traitement ablative au niveau du stroma en un seul tenant. Avec là on voit le profil ablative pour la myopie et le profil ablative pour l'hypermétropie qui est périphérique. Donc la plateforme qui nous permet de faire ce traitement étant le Schwinn Damaris 1050, c'est la seule plateforme actuellement au monde qui permet de faire ce traitement sans retirer l'épithélium de façon automatique avec la machine. Un traitement qui est rapide, qui permet de ne pas avoir une déshydratation car on sait que la précision du traitement dépend de l'état d'hydratation de la cornée, pas d'utilisation d'alcool pour le retrait de l'épithélium et un traitement très rapide. C'est une technique qui est sûre, qui est précise et prédictible et efficace. Par contre, pendant les 48 premières heures, on a un inconfort, donc sensation de larmoiement, de sable et on ne peut pas traiter l'hypermétropie. D'ailleurs j'ai arrêté de faire le traitement transhépithélial pour l'hypermétropie. Il y a des gens qui posent la question, comment se fait-il qu'on retire l'épithélium sans avoir une épaisseur, parce qu'avant on ne le faisait pas, mais maintenant on peut faire rentrer l'épaisseur de l'épithélium. Et la machine retire automatiquement un épithélium qui est calibré entre 55 et 65 microns. Donc si le patient rentre dans la majorité statistique des gens qui ont un épithélium normal, tout se passe très bien. Par contre, on peut avoir deux autres éventualités. Soit on a une cornée qui est plus fine, enfin l'épithélium qui est plus fin, et dans ce cas-là, la machine va commencer à retirer le stroma avant, c'est-à-dire qu'elle est encore en train de retirer l'épithélium. Mais puisque l'épithélium a une épaisseur qui est plus fine, on commence à retirer le stroma. Donc on a comme conséquence une abrasion du stroma qui est beaucoup plus importante, mais c'est un retrait non réfractif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répercussion sur la réfraction. La deuxième éventualité, c'est que si on peut avoir un épithélium qui est beaucoup plus épais, et dans ce cas-là, on commence à retirer de façon réfractive un peu plus tôt, la conséquence ne va pas être réfractive, mais elle va être au niveau du diamètre optique, c'est-à-dire la zone optique qu'on a calibrée. Donc plus la myopie est faible, et plus l'épithélium est épais, plus on va réduire la zone optique. Et pour remédier à cela, on a un homogramme, comme on voit ici, par exemple si on a moins une dioptrie de myopie, et on a un épithélium qui est le plus épais, regardez en bas, on va avoir une zone qui a été calibrée sur 6, ce qui redevient à peu près 3 mm. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on élargit la zone optique choisie au niveau où on fait rentrer le programme, et ça compense cette zone optique, donc on n'a pas de répercussion sur la réfraction, mais par contre sur la zone optique, donc plus la myopie est petite, plus on élargit au niveau de la préprogrammation. Donc on peut combiner avec un traitement customisé, et là on va voir au niveau de notre série, qui est une étude rétrospective que j'ai présentée à Copenhague, donc on a une étude entre juin 2013 et novembre 2016, on a 4090 procédures qui ont été faites, dont 2877 trans-PKR. Et on voit ici le pourcentage de notre pratique, c'est qu'on a moins de 10% de feintosecondes, donc on coupe de moins en moins la cornée, et ceci grâce à l'avènement de l'ICL, qui me permet de traiter les sujets à risque, ou bien les myopies au-delà de moins 6. Donc on a pratiquement 70% de traitement de surface. Après un bilan réfractif, bilan orthoptique, topographie, biomécanique, et fond d'œil, donc les critères d'inclusion, c'est des gens qui ont une stabilité au niveau de la réfraction au-delà de 18 ans, et une acuité visuelle de 10 dixièmes. Donc si on n'a pas 10 dixièmes, je ne touche pas la cornée, donc pour moi le meilleur topographe, c'est l'œil, il est beaucoup plus sensible, même si on a une topographie tout à fait normale. Là on voit que la moyenne sur les 250, de 2523 yeux, on a l'âge moyen de 30 ans, avec une pachymétrie de 530 et une kerato de 43, donc on a des résultats réfractifs excellents, donc on n'a jamais été amené à retoucher les patients. La répartition au niveau de l'intervalle, au niveau des myopies, donc la majorité c'était des myopies de moins de 3 dioptries, la majorité c'était entre moins 3 et moins 5, 1580, et des myopies, donc on a tendance à ne pas traiter au-delà de moins 6, la majorité c'était des gens entre moins 3 et moins 5. Au début on traitait même l'hypermétropie, et là on voit au niveau de la stabilité des résultats, on a d'excellents résultats, à partir de la première semaine on a des résultats assez stables. Là on voit 8 cas de Hays qui étaient réversibles, qui représentent moins de 0,3%, une hypertonie transitionnelle sur 24 cas, mais c'était plutôt des cas dus à l'hypertonie cortisonique, aucune ectasie, aucune cataracte. Récemment après cette étude j'ai eu une complication infectieuse dont je vais parler plus tard. Alors, en se basant sur l'étude où j'ai eu le privilège de participer avec le feu professeur Collin, et avec le docteur Lezrag en Algérie, le docteur Kemoun, on a essayé de comparer les cornets au niveau du Maghreb avec les patients de la région de Bordeaux. Et donc là on voit qu'on a quand même des cornets qui sont relativement fines, donc un ratio de pratiquement de 30% de gens qui ont une cornée de moins de 500 par rapport à 8% en France. Il y avait un spécial qui a été fait par Cynthia Roberts et qui montrait un petit peu les changements biomécaniques en comparant les différentes techniques où on voit que la PKR a une répercussion la plus faible sur la biomécanique en la comparant par rapport au LASIC et puis au SMILE. Le professeur Alliot avait fait une étude rétrospective sur 15 ans et qui montrait l'efficacité et la sécurité du traitement de surface. D'autres études ont été faites et qui vont toujours dans le même sens. Damien Gatinelle avait fait une étude entre 2004 et 2007, une étude rétrospective qui montrait que la PKR peut être même utilisée sur des cas suspects de kératocone. Parfois, on peut même, il y a des publications qui montrent que quand on a un doute et sur la cornée, on peut faire même un traitement de surface associé à un cross-linking au cours de la même session. Il y a eu des études aussi qui comparaient le traitement de surface PKR ou trans-PKR et LASIC où il y avait une bonne prédictibilité et avec les mêmes futures évolutions favorables. Il y a eu des études aussi sur 89 cas. Ici, on voit qu'il y a le traitement de surface PKR ou PKR avec mitomycine et trans-PKR. Donc, il n'y a pas de différence entre les trois groupes. Ici, on a vu qu'un traitement de surface, un patient de 25 ans et qui a été traité par traitement de surface sur un oeil. On voit ici déjà l'oeil gauche avec moins 7,5 avec une sphère de 1,5 mais une pachymétrie de 460 que je n'aurais pas traité déjà à la myopie et la pachymétrie contrainte de créer un traitement sur la cornée. Alors, les ectasies qui ont été publiées au niveau du traitement de surface, il faut se poser la question est-ce que c'était effectivement des kératocones qui ont été traités et qui ont été accélérées par le processus de traitement ablative. Là, j'ai vu une étude qui montre, je pense que c'est le premier cas au monde, qui montre un cas de collection liquidienne après un SMILE. C'est une étude qui a été publiée, je crois, en 2013. Voilà. Là aussi, on va comparer un cas de SMILE, 26 ans, topographique qui montre 511 microns au niveau de la pachymétrie et une petite myopie de moins 3,5, moins 1,5. Donc, on n'a pas l'acuité visuelle. Elle aurait pu quand même éviter. Personnellement, je n'aurais pas traité. J'aurais fait un traitement de surface si tout était normal avec une bonne acuité visuelle. Donc, il y a eu une ectasie un an après sur ce cas où la myopie n'est pas très importante. 19 ans, on voit une pachymétrie de 546 l'œil droit, 542 l'œil gauche, traitement de moins 6,75, ectasie bilatérale 6 mois après. Donc, notre technique de choix étant la trans-PKR, du fait de la déjà du résultat réfractif qui est précis. Et pour nous, au sein de notre centre, c'est un faisceau d'arguments avant de faire un traitement sur la cornée. D'abord, l'acuité visuelle. Une topographie normale n'élimine pas une cornée anormale. Et puis, avec la biomécanique qui peut ajouter, qui est surajoutée sur les faisceaux d'arguments. Je ne coupe plus de cornée pour les patients de moins de 35 ans. Donc, très rarement. Et mon choix va plutôt vers l'ICL pour les fortes myopies au-delà de moins 6. Et merci. Toutes ces explications. Et merci. Merci.